Salut, salut chers combattants, c'est le valet de l'Elysée, alors bonjour, en cette semaine pleine d'événements, ce matin, l'événement qui va nous intéresser, c'est bien évidemment deux événements, le décès de maître Sop, où l'enquête a disparu dans le tiroir, et une autre affaire où l'enquête veut également disparaître dans les cours, c'est-à-dire le massacre de Ngabou. Alors, nous apprenons l'espace cette semaine que le gouverneur l'île d'Afrique serait parti en Ngabou pour déterrer les cours, nous titons, pour déterrer les cours. Ok, c'est pour quoi faire ? Si c'est pour une enquête, je me souviens bien que l'ONU a demandé une enquête indépendante. Vous allez m'excuser, j'ai la tour. Est-ce que l'ONU est impliqué dans cette opération ? Je doute moins. Est-ce que l'ONU est au courant qui a refusé de participer ? J'en doute. Alors là, il s'agit d'une opération de camouflage savamment organisée pour brouiller les pistes. Mais écoutez, ce ne sont pas tous les morts qui ont été, dont les camps ont été retrouvés en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas suivi le... Si vous n'avez pas suivi le procès Bago, alors je comprends que vous puissiez, n'est-ce pas, penser qu'on peut faire disparaître des classes de morts comme ça, dans la nature, vu au sud de tout le monde, ce n'est pas possible. Donc arrêtez de vous embrouiller. En réalité, ce que vous voulez cacher, c'est le nombre de morts pour affirmer votre version, pour supporter votre version, pour embellir votre version, celle selon laquelle seuls 5 morts ont été tués. Donc vous voulez récupérer tous les autres je ne sais pas pour combien là. Vous voulez récupérer tous les autres morts là, pour en faire quoi? Vous voulez récupérer les autres morts, on ne sait pas trop quoi vous allez en faire, sûrement les cacher quelque part. Mais alors, et les familles, et les témoins, et les autres victimes, qu'allez-vous faire d'eux? Vous n'avez pas simplement pensé à... Vous n'avez pas simplement pensé à cela. Nous sommes dans le déni perpétuel. de la vérité. La vérité, c'est que vous avez payé vos milices, qui ont découpé les têtes des enfants. Vous leur avez dit de sémer la terreur parmi les habitants d'une oseau. Soit ces personnes sont suspectées de collaborer, ou ces personnes sont des combattants, oui. On peut vous le concéder pour des adultes. Mais comment avez-vous réussi le cours magique d'y ajouter ou bien d'y impliquer les enfants, les bébés? Comment? Ce n'est pas possible. Et c'est justement là le problème. Puisque vous avez payé des fous pour aller mener cette mission... Alors, vous avez payé des individus pour qu'ils puissent mener ces actions. Et voilà, ça vous retombe dessus. Puisque moi, je doute que des militaires soient en même. Et c'est un pas de tuer les enfants, mais de les tuer de la sorte. De les tuer de la sorte, c'est-à-dire en les machetant, en découpant la tête, en découpant les bras, en découpant... Les militaires ne sont pas à même de le faire. Il faut que ce soit... Et c'est justement ça le problème. Parce que les... Le régime n'a pas pu expliquer les morts. Sinon de dire qu'il y avait un accrochage entre eux. Mais comment les gens se retrouvent avec les têtes coupées, les bras coupés? Ce n'est pas possible. Explication. Oui, ce sont des groupes ou des milices pro-gouvernementales qui ont mené l'espace, cette mission, ce travail. C'est tout. Ce sont des groupes liés, n'est-ce pas, au gouvernement qui ont mené ce travail. Et c'est ce que le gouvernement veut cacher. Donc, sujet à faire, les sardinards, ne vous embrouillez pas, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Il est seulement question d'attendre le jour où on va... Les décisions arrivent. Les décisions arrivent. En certain avis, là, les décisions arrivent. Vous allez confirmer le code. Vous avez tué les Camerounais en 2008. Vous avez tué les Camerounais à Ezeka. Vous avez tué les Camerounais. Vous avez tué les Camerounais ensemble. Vous avez tué les Camerounais. Vous avez tué les Camerounais. Vous avez tué les Camerounais tous les jours, mon frère. Ce sont les bébés, c'est là, qui vont venger ces Camerounais-là. Donc, j'en ai terminé pour ce sujet. Mais là, j'en profite pour souhaiter laisser les condoléances au nom de la famille combattante Maître Swap, dont la levée de corps a eu lieu hier. Ça a duré un peu trop longtemps. Mais nous devons déplorer ici. Nous devons décrier le manque et les résultats de l'enquête. se dire la disparition des résultats de l'enquête. On n'en voit pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi est-ce que l'enquête semble traîner. C'est quand même assez curieux. On nous avait promis, n'est-ce pas, une enquête en quelques jours. Mais là, on tire pratiquement un mois. Et l'enquête n'est toujours pas achevée. Donc, nous devons continuer à mettre la pression. Mais également... Mettre la pression, c'est quelque chose, oui. Mais pour que ces résultats-là puissent sortir. Pour que l'on puisse savoir exactement ce qui a causé la mort de ce grand homme. Il est également important de noter que tout être humain, tout Camerounais, est susceptible, n'est-ce pas, de tomber sur la même... Sur la même faute, s'il s'agit d'une faute. Sur le même crime, s'il s'agit d'un crime. Sur la même négligence. Si c'est cela qu'il est question. Alors c'est pourquoi il est vraiment important, capital, de savoir avec exactitude ce qui s'est passé. Et... De tirer les conclusions. C'est ce qui manque au Cameroun depuis des années. On fait souvent des enquêtes. Soit on cache les résultats. Soit on fait de mauvaises enquêtes et on donne de mauvais résultats. Mais, en aucun cas au Cameroun, qu'on fasse de bonnes enquêtes ou de mauvaises enquêtes, on n'a jamais implémenté ce qui est sorti du stade de l'enquête. Ça veut dire qu'on n'a jamais récupéré le stade de l'enquête, tiré les conclusions et dire que, bon, à partir de maintenant, on ne peut plus faire ceci. Comment est-ce qu'elle est décédée ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'elle est décédée ? Quelles sont les conclusions ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a changé dans la conduite, n'est-ce pas ? Des affaires liées aux voyages ferroviaires. Non ? Qu'est-ce qu'on a changé par rapport à... Angoîtier, oui, l'élan de solidarité, etc. On dit qu'on va construire des logements sociaux pour les gens. Mais il faut aller voir. Des opérations comme celle-là au stade Olembe, au stade Japouma, ou des riverains, construction de l'autoroute Douala Yaoundé, ou des riverains manqués, n'ont pas été payés, ils n'ont pas été dénommagés par rapport à leur propriété, par rapport à leur terrain, par rapport à leur terre. Ça se passe comme ça tous les jours. On ne tire aucune conclusion. Mais absolument aucune. Et c'est les mêmes qui reviennent vous dire que... Ah, mais écoutez, il y a eu un retard par rapport au dédommagement de ceci-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour la prochaine fois ? Ami. Bon, chers combattants, j'en ai terminé, n'est-ce pas, pour ce direct ce matin. Je vous salue tous. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.